En marge de la commémoration de la Journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques appelés Génocostes, le gouverneur du Congo central, au terme de sa deuxième radio du Conseil des ministres provinciaux, TENI, vendredi 2 août 2024, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo et toute son équipe gouvernementale, ont rendu hommage aux millions de victimes des conflits armés qui ont ravagé la partie est de la RDC depuis près de trois décennies par dépôt gerbe de fleurs et récaillement sur l'emblème du pays après projection des images désastreuses des victimes portant comme message « Plus jamais ça ! » Par cet acte, le Congo central s'associe à l'ensemble du pays pour rendre hommage aux nombreuses victimes des atrocités. En rappel, la date de 2 août marque le début de la Deuxième Guerre du Congo, connue sous le nom de la Guerre mondiale en Afrique, en raison des innombrables victimes qu'elle a occasionnées. « Genocoste » rappelle également les raisons du conflit et de la guerre injustement imposées à la RDC, une nation qui a toujours été convoitée par ses potentialités économiques depuis toujours. Pour le Congo central, c'est sur l'esplanade du gouvernement de province, au centre-ville de Matadi, que s'est déroulée cette cérémonie intervenue un jour après l'organisation des cultes œcuméniques, au cours duquel, outre les intentions de prière en faveur de la nation, Grasse Nkwengama Swangibilolo a invité sa population à s'unir pour combattre les ennemis du pays.